Nous sommes ici au Cergo, chers amis, à Sénon.C, au sein de l'écurie de Laurent Vielle, chez qui avait lieu un événement très important aujourd'hui, puisque vous vous voyez peut-être à travers ces plaques. Ce sont les plaques qui récompensent les champions régionaux du concours du meilleur apprenti de France. Et oui, les finales régionales avaient lieu aujourd'hui, notamment pour la Normandie et les Pays de Loire. Et ces trois lauréats, vous les avez ici devant vous, mesdames et messieurs, mais vous vous demandez très certainement qui sont-ils. Eh bien, on va aller leur demander tout d'abord, jeune homme, présente-toi, qui es-tu ? Quel âge as-tu ? Où es-tu ? Et pourquoi tu aimes les chevaux et les courses en particulier ? Alors moi, je m'appelle Louis Bouton, je suis en troisième année terminale CGEH au lycée agricole de Laval. Je suis en apprentissage chez M. Graffard, j'ai 17 ans et j'aime tout simplement les chevaux et la vitesse en course. Et vous, jeune fille, j'ai l'impression que vous avez fait un petit peu de route pour venir jusqu'ici aujourd'hui. C'est ça. Alors, je viens de Dragé. Je m'appelle Eglantine Lièvre, je travaille chez Patrice Quinton et j'étudie à Laval. Et j'adore les chevaux de course et les courses, donc j'aimerais en faire mon métier. Et je crois qu'il y a un autre normand juste à côté de moi. Est-ce que j'ai bien raison ? Oui, oui, c'est ça. Je m'appelle Yanis Frémeau, j'ai 17 ans. J'étudiais à la fin sec de graines en bac CGEH. Je travaille chez Yann Barbero. Et tu aimes beaucoup les chevaux. Ça, on l'avait bien compris, ça se sent. Dites donc, vous avez de bien jolies plaques. Donc, comme je l'ai dit en ouverture, vous êtes les médaillés d'or régionaux du concours du Meilleur Apprenti de France. Nous, ce qu'on aimerait savoir, pour surtout mes amis qui n'étaient pas présents à contrario de moi, comment vous avez fait pour l'obtenir ? Ça a été quoi le déroulement de la journée ? Je vais d'abord commencer par Louis. On va reprendre dans l'ordre. Louis, comment ça a commencé la journée ? Alors, tout d'abord, on a eu une étape de préparation pour le transport des chevaux qui consistait à les préparer jusqu'à l'embarquement pour aller aux courses. Donc, ça a consisté en quoi ? C'est d'abord du pensage et puis ensuite, est-ce qu'il y avait des protections particulières, maître ? Oui, protéger les antérieurs et les postérieurs, identifier le cheval, voir si c'était le bon, l'aide du livret. S'il y a livret, il y a la puce peut-être aussi, le lecteur de puce ? Oui, on a dû vérifier la puce, prendre la température du cheval. Très bien. Et donc, après tout ça, est-ce que vous êtes partie en piste, Eglantine ? C'est ça. Donc, ensuite, on a scellé. On est partie en piste. Donc, on a fait un petit trotting pour aller jusqu'au centre d'entraînement. Après, on a fait un tour gauchas et un autre petit tour gauchas un peu plus vite. Et après, nous sommes revenus. Et voilà, après, mon collègue va expliquer la suite. Ah bah oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est bien beau d'aller courir sur la piste, mais il faut peut-être en prendre soin après des chevaux, non ? Ah bah oui, oui, oui. Nous sommes rentrés, on les a douchés. Pour ceux qui avaient des bancs, on les a enlevés avant. Après, nous sommes rentrés au boxe, on a décelé, on a rangé notre matériel. Après, on s'est occupé du cheval, on l'a brossé, on l'a recouvert, on l'a fait tous les soins possibles. On a un peu nettoyé le boxe, la brevoire, la mangeoire. Et voilà. Des choses très, très importantes pour les chevaux, l'équitation de course, bien sûr. Et donc, cet après-midi, vous avez aussi un petit entretien avec un jury qui vous a posé des questions sur les notions d'hypologie, les courses, tout ça. Et à l'issue des résultats, vous avez été récompensé. Vous êtes les médaillés d'or régionaux 2023 du concours du Meilleur Apprenti de France. La finale, mesdames et messieurs, elle aura lieu les 30 juin et 1er juillet au Pain-Ouara, finale nationale. Il y a encore des sélections qui vont se faire. Mais vous, jeunes gens, j'ai plutôt envie de savoir, donc déjà, vous êtes bien sûr, vous allez pouvoir participer à cette finale. Mais vous, quel est votre rêve peut-être à plus long terme ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces nobles animaux et dans le monde des courses ? Eh bien, le but est de monter en course pour les amener à la victoire. Donc, un jockey ensemble. C'est ça. Donc, on a un jockey. Et toi, jeune fille, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le monde des courses ? Est-ce que tu aimerais, comme Louis, monter en course ? Ou peut-être plus un travail, comme on dit, de l'ombre à s'occuper des chevaux dans une écurie ? Alors, moi, j'aimerais juste travailler avec les chevaux au quotidien. Et après, on fera étape par étape, si j'ai l'occasion. Pourquoi pas ? Mais sinon, étape par étape. Et toi, Yanis ? Alors, moi, mon plus grand rêve, c'est de monter, de faire un jockey, amener le maximum de chevaux à la victoire. C'est ça, mon plus grand rêve. Merci. 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 Merci.